... Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Imaginez que tous les aliments qu'on vous propose ne soient pas à votre goût. C'est actuellement ce que vivent près de 800 000 personnes en France. Ces personnes, ce sont les seniors en EHPAD et en maison de retraite. Ces personnes, comme vous le savez sûrement, c'est une population en très forte croissance. Ce que l'on sait moins, c'est que la dénutrition touche près de 40% de ces seniors en institution. Pour limiter ce phénomène, on leur prescrit des produits enrichis pour répondre à leurs besoins nutritionnels. Mais ces produits ne sont ni diversifiés ni appréciés. Quand on regarde en effet les produits qu'on trouve sur le marché, on trouve très souvent des crèmes dessert et des boissons aromatisées à la vanille ou au chocolat. Ce sont des produits très lourds et très consistants. En plus de cela, la faible diversité de l'offre entraîne une forte lassitude chez les consommateurs. Les seniors, on leur prescrit ces produits pour répondre à leurs besoins nutritionnels, mais ils ne les terminent pas, voire même ils ne les consomment pas du tout. Cela a deux conséquences. Tout d'abord, l'apport nutritionnel qui est prévu par le prescripteur n'est pas atteint. En plus, cela génère énormément de gaspillage alimentaire. Pour répondre à ces problématiques, Pauline, Maxime et moi-même, après avoir obtenu notre diplôme d'ingénieur en agroalimentaire, nous avons créé la société Apetoc avec pour ambition de diversifier l'alimentation santé et de lutter contre la dénutrition en replaçant le plaisir au cœur de l'alimentation des seniors. Pour cela, on développe des aliments qui sont à la fois gourmands et enrichis, tout en prenant en compte les besoins et les attentes des consommateurs, donc les seniors et des professionnels de santé. Ces produits, nous souhaitons les vendre en B2B, à destination des seniors qui sont en EHPAD, maisons de retraite et hôpitaux. Pour cela, nous discutons et nous négocions des partenariats avec des sociétés de restauration collective qui, eux, vont distribuer les repas dans ces établissements. Nous avons à l'heure actuelle développé un premier produit qui est peaufiné. C'est un dessert gourmand et sain destiné aux seniors. Il est constitué d'un gâteau imbibé avec une mousse de fruits par-dessus et une saveur fruitée intense qui vient le démarquer des autres produits qui sont présents sur le marché. A l'heure actuelle, il existe en cas de saveurs, poires, pêches, abricots et pommes fraises. Il est enrichi en protéines, en oméga-3 et en fibres pour répondre aux besoins des consommateurs. Sa texture également est adaptée aux troubles de la mastication et de la déglutition qui sont très fréquents chez les seniors. Ce produit, à l'heure actuelle, a été développé à l'échelle du laboratoire. Il est en cours d'industrialisation. Nous prévoyons de lancer les premières productions et la commercialisation d'ici la fin de l'année. Par la suite, nous allons développer au maximum notre gamme pour avoir une offre complète avec d'autres desserts, mais également d'autres produits sucrés de type des pâtisseries, etc. Et également des produits salés et des encas. Allez, un petit mot pour conclure. Avec le développement de notre futur produit qui est déjà en cours, nous nous rapprochons de notre objectif qui est de lutter contre la dénutrition et le gaspillage alimentaire en replaçant le plaisir au cœur de l'alimentation des seniors. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501